12 spots pour enchanter votre voyage en Islande. Les chutes de Détiphos, c'est un spectacle intense. C'est au cœur des paysages désertiques du parc de Jokulsa que surgissent ces chutes d'une puissance phénoménale. Elles offrent parfois dans cette lumière islandaise si magique un arc-en-ciel dans les brumes d'eau, un décor majestueux à la hauteur, de 45 mètres, de la beauté sauvage de cette île extraordinaire. Entrez dans la légende des vikings au parc de Tikvelir, un site remarquable inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Une vallée qui réunit histoire et beauté naturelle. C'est dans ce décor volcanique, ces falaises vertigineuses, ces cascades d'eau limpides, ces champs de lave noire bordés d'herbes vertes que les ancêtres tenaient les assemblées plénières. Un symbole fort, cher au cœur des Islandais. Une étape incontournable de votre voyage. Le lagon du Jokulsarlon. La plus grande lagune glaciaire d'Islande est un décor naturel à couper le souffle. À pied ou en bateau, c'est magique. Les couleurs éblouissantes des icebergs se détachant des rives de sable noir, les oiseaux, phoques et pingouins. La rencontre du feu et de la glace prend ici toute sa dimension. Et n'oublions pas que nous sommes ici au pays des elfes. Inoubliable. La péninsule de Sneffelsness rappellera quelques souvenirs aux fans de Game of Thrones. Tant la forme étonnante du mont Curcufel est désormais indissociable de Jon Snow. Couleurs, lumières, fjordes, plages de sable et nombreuses espèces d'oiseaux font de ce site somptueux un lieu très photogénique à l'image de l'Islande, sauvage et fascinante. Le Landmanal-Augard, dans les hautes terres, est l'un des points d'observation des aurores boréales. La beauté du site est intense, avec ses sources naturelles de chaudes à 38 degrés. Ses montagnes colorées, jaunes, gris, rouges, violets, dignes de la palette d'un peintre fauviste. Surnommée la Perle de l'Islande, la région est un paradis sauvage pour les amoureux des randonnées, quel que soit votre niveau. Une région volcanique haute en couleurs divines. Nous voici dans un paradis aux allures de commencement du monde. Mivat est un joyau, un lac volcanique, gelé la moitié de l'année. Le reste du temps, vous pourrez apprécier ces cratères fumants, ces bains naturels chauffés par des eaux minérales, reconnus pour leurs propriétés bienfaisantes. Une région de source et de boue, en ébullition, la seule habitée des hautes terres islandaises. La Caldera d'Askja. Se baigner dans un cratère islandais ? N'hésitez pas, c'est ici. Au cœur de l'île, en terre du milieu, en quelque sorte, c'est un désert de lave et de cendres. Un site lunaire et magique d'une rare beauté pour les amateurs d'aventures du bout du monde. Prenons le ferry pour accoster sur la toute petite île de Flatay, ou île Plate, ou encore île aux oiseaux. Un lieu hors du temps qui abrite plus de volatiles sauvages qu'il d'habitants, réunis dans un village de pêcheurs qui compte une trentaine de petites maisons pittoresques aux couleurs vives. Une île sans voiture qui offre un calme absolu aux bécassines des marais, fules marboréales, bruants des neiges, pas moins d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. Même le trajet pour arriver aux îles Westman est magnifique. Sur cet archipel de 18 îles planent encore les temps anciens des vikings. Une nature sauvage, des falaises vertigineuses, des roches rouges et noires étonnantes. C'est pourtant un endroit qui a vu émerger, il y a moins de 50 ans, de nouvelles îles, au lendemain d'une éruption volcanique. Ne manquez pas la visite de Eime, la seule île habitée, son petit port, ses maisons colorées et les jolies randonnées sur les deux volcans. On retrouve un peu la civilisation dans la capitale islandaise. Ce sont les sources chaudes qui ont donné son nom à Reykjavik, littéralement la baie des fumées. Une ville jeune, dynamique et culturelle où il fait bon vivre. Sa célèbre ruleau Gavegur et ses toits colorés, son port, ses nombreux musées, ses cafés et restaurants, sa scène musicale et à deux pas du centre-ville, le Blue Lagoon. Un spa unique au monde où vous baignez dans le bleu laiteux de ces eaux entourés de champs de lave noire couverts de mousse. Une merveille ! Si vous aimez les oiseaux, choisissez un jour de vent et de pluie pour aller à Lois-Trabillard, car les maîtres des lieux, les oiseaux marins, préfèrent sortir leur bec dans les bourrasques qui viennent décoiffer les somptueuses falaises du littoral. Cette péninsule abrite en effet la plus grande colonie de Macaremoines, emblème de l'Islande, mais aussi des pingouins Torda et autres volatiles. C'est la région la plus occidentale du pays, une splendide réserve naturelle. L'Islande, de feu, de glace, de vent et d'eau tumultueuse, dans l'un des plus beaux exemples est la cascade de Selja Danfoss. C'est aussi le royaume de la magie à l'état brut. La particularité de cette chute de 65 mètres, c'est qu'elle prend toute sa dimension une fois passée derrière son voile d'eau. Un point de vue féerique particulièrement au coucher du soleil, où la lumière se fond aux couleurs flamboyantes de la roche. L'Islande ressemble à une contrée extraterrestre. Sa nature créative semble toujours en mouvement, un concentré de décors de commencement du monde. Glaciers, geysers, fjords, couleurs vives et contrastées, tous les éléments, eau, feu, air et terre, s'accordent pour nous offrir un spectacle permanent. Un choc tectonique et émotionnel. Une île de paradoxes, intense, à l'image des insulaires, habitée à la fois par le calme et par la puissance viking. Soleil de minuit et aurore boréale, rien en Islande ne vous laissera de glace. Une destination addictive vous laissera votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada